papadji la liberté d'abord les relations que vous entretenez ont un grand effet sur vous vous devenez comme ceux à quoi vous associer qui se ressemble s'assemble alors ne restez qu'en sainte compagnie ne voyagez qu'avec ceux qui sont dans le même bateau que vous rien n'est meilleur que le satsang c'est là que sont vos vrais amis ne vous associez qu'à ceux qui vont dans le même sens que vous et allez, allez vers la vérité à tout prix soyez l'un car l'un n'est aucune personne c'est ça la bonne association là où il y a le multiple il y a le mensonge alors éloignez toutes vos pensées fuyez cette mauvaise association un vrai ami est celui qui ne dérange pas votre esprit n'entretenez aucune amitié avec ceux qui dérangent votre paix peu importe à quel point ils sont proches que ce soit une personne un lieu ou une idée n'acceptez pas les invitations de personnes ignorantes du soi parce que quand tu vis en leur compagnie la vérité ne s'approche pas les mauvaises habitudes et la société reviendront vers vous sans cesse elles sont très fortes et vous devez l'être aussi vous 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 dirigez vers la source alors que nage vers l'aval et vous entraîneront l'amour que deux êtres partagent est l'amour du soi pour le soi éloignez éloignez toutes les notions les intentions et vous rencontrerez tous les êtres dans cet amour en réalité c'est le soi qui rencontre le soi toute attraction toute affection toute affection que vous ressentez est pour le soi seulement même même si les apparences sont trompeuses si vous utilisez le mot amour pour ce qui se passe entre un corps et un autre corps et bien ce mot doit être remplacé par le mot désir luxure la relation physique entraîne inévitablement la séparation la colère la peur et le chagrin cela ne cause pas l'amour cela ne renforce en aucun cas l'amour comprenez que vous ne pouvez pas être amoureux d'un corps un corps qu'il soit féminin ou masculin est un cadavre sachez que ce qui semble être de l'amour pour un autre est en réalité l'amour du soi parce que l'autre oui l'autre n'existe pas ainsi cet amour le plus intime ne peut être donné à aucun autre l'amour que vous éprouvez pour vos proches pour des amis pour l'être aimé et bien cet amour est pour le soi pas pour le corps le véritable amour ne connaît ni amant ni bien aimé parce que tout amour est l'amour du soi pour le soi si vous voulez vraiment aimer aimer le soi suprême maintenant aimer la vérité ultime cet amour cet amour véritable est liberté partout où il y a deux il y aura toujours la peur de la séparation et cette séparation doit éventuellement se produire parce que un corps qui rencontre un autre corps est transitoire seul le mariage avec la liberté durera toute amitié avec quoi que ce soit d'autre ne durera pas et finira par vous blesser cela ne veut pas dire que vous devriez fuir les relations la nature n'est pas stupide l'homme et la femme ensemble c'est bien avoir une vie de famille n'est pas un obstacle à la réalisation à la liberté même les sages et les dieux ont des vies de famille il suffit d'être avec la bonne personne allez dans la même direction afin que vous puissiez rester concentré sur le soi n'oubliez pas n'oubliez jamais la liberté la liberté d'abord par leur grâce om shanti 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 s'il 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 m'a